La culture comme inspecteur général et comme chercheur sur les questions de l'innovation et de la régulation des services numériques pour essayer, ça va être difficile en à peu près une demi-heure, de brosser à la fois un paysage de l'édition en France, du secteur de l'édition et de la manière dont il est impacté par l'arrivée du numérique et la transformation des modèles économiques que ce numérique induit nécessairement. Alors je parlerai peu de bibliothèques, en réalité comme les modèles économiques, vous allez le voir, sont assez proches des questions relatives à la gratuité, relatives à l'intermédiation. Il s'agit en fait en réalité beaucoup de bibliothèques, mais je n'en parlerai pas directement. Alors d'abord la révolution numérique c'est quand même une révolution qui a près de 45 ans, si on reprend l'ensemble. Alors elle s'est accélérée, ce ne sera pas l'objet, elle s'est accélérée depuis une quinzaine d'années, notamment par les usages, la baisse des prix et le développement commercial des questions numériques ou des offres numériques. Mais historiquement ça naît à peu près deux ans après le développement d'Internet, donc des réseaux numériques. Et d'emblée la question du livre, la question de la lecture est prise en compte dans cette histoire. Alors en même temps, cette révolution, surtout dans les dernières années, même si le livre me semble-t-il est plutôt un secteur qui a été touché assez antérieurement aux autres par le numérique, pas d'un point de vue économique et pas d'un point de vue commercial. Donc la nouveauté c'est plutôt que depuis 5-6, mettons presque 10 ans, là le secteur du livre, le secteur de l'édition est impacté directement, en réalité parce que c'est la commercialisation des livres qui est impactée comme ça a été le cas dans la musique ou comme c'est le cas dans le cinéma. Alors la révolution numérique apparaît aussi à un moment où le secteur de l'édition qui était traditionnellement la première historiquement et la première en poids des industries culturelles est dans une situation qui est beaucoup plus fragile qu'il y a une dizaine d'années. Depuis quelques années, la part de la valeur ajoutée, alors je vais passer beaucoup de slides très vite mais on vous les laissera, enfin, la part de la valeur ajoutée, vous le voyez, entre 1995 et 2012 a considérablement baissé. Donc ce secteur qui était dominant est devenu beaucoup plus fragile et donc la révolution numérique va avoir un effet accélérateur sur un certain nombre de points de fragilité du secteur. Alors premièrement, le secteur d'une certaine manière, on ne voit pas qu'il est en crise, me semble-t-il, on ne le voit pas parce que la production continue d'augmenter, parce que la production de titres continue d'augmenter, parce que la production commercialisée continue d'augmenter, le tirage moyen, on va y revenir, lui, baisse. Donc en apparence, le secteur se porte relativement bien ou ses difficultés sont relativement peu apparentes. En même temps, on voit depuis les dernières années assez clairement qu'il y a un fléchissement du secteur au moins au plan des ventes, ce qu'on disait peu avant 2010 alors qu'en réalité on avait déjà des signes d'effritement, je n'ai pas ici le temps de parler des aspects sociaux, mais qui tiennent plutôt à des questions de consommation de livres ou de transformation de la lecture ou de passage de la lecture avec des concurrences, avec d'autres contenus et notamment les contenus non liés aux livres, principalement les jeux, le film, etc. Donc un chiffre d'affaires qui commence à s'effondrer progressivement. En réalité, ce que je viens de dire, c'est un mouvement qui a commencé en 2005, principalement, donc il y a 10 ans. Et pas seulement, c'est dans le secteur du livre. Si on regarde l'ensemble de l'économie des biens, consommation des ménages en biens et services culturels, on voit qu'en gros, au milieu des années 2000, il y a une rupture. Depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à ce moment-là, on avait, pour plein de raisons économiques et sociales, un développement de la consommation des biens culturels et un développement des industries culturels. Dans à peu près tous les secteurs des industries culturelles, 2005 marque une rupture en consommation des ménages, en budget des ménages. Et à ce titre, le livre est plutôt un des secteurs parmi l'ensemble des industries culturelles qui est le plus affecté. Donc celui qui est le plus en concurrence avec probablement la question de la concurrence des contenus sur les écrans, mais pas seulement. Donc on a un secteur de l'édition qui est plutôt en chute régulière, plutôt accélérée. Et une compensation qui a pu être une piste de solution pour le secteur de l'édition qui consistait, puisqu'il y avait plutôt une baisse en volume. Il y a une augmentation en production, il y a une baisse en volume de consommation. Donc l'élément compensateur pouvait être le prix, élever le prix. Or c'est précisément autour de la question du prix que le numérique va avoir l'impact le plus important et l'impact le plus déflagrateur d'une certaine manière de la plupart des industries culturelles. Parmi les stratégies aussi de l'industrie de l'édition, la logique antérieure, encore une fois au numérique, mais peut-être accélérée à partir des années 2000-2005, a consisté à développer cette logique de surproduction de titres, donc d'offres beaucoup plus larges de genres, de titres, s'adressant à des publics nouveaux, avec des évolutions assez fortes dans les genres, notamment la bande dessinée, aujourd'hui les mangas, donc des transformations aussi de l'offre et de la consommation. Encore une fois, avant le numérique, le numérique n'a qu'un effet d'accélérateur de ce point de vue du côté de l'offre. Et surtout, me semble-t-il, un puissant effet ciseau du tirage moyen, c'est-à-dire d'un côté une surproduction de titres, une élévation de titres classique dans le secteur, et très justifiable d'une certaine manière, et en même temps une baisse régulière des tirages moyens, donc potentiellement une mise en risque des éditeurs, un risque plus élevé, titre par titre ou catalogue par catalogue, à chaque sortie, puisqu'on a un tirage moyen et les économies d'échelle qu'on attend des industries de reproductibilité ne marchent pas ou ne marchent moins dans ce secteur comme dans la plupart des autres. Puis dernier point dans ce premier balayage du secteur, sur lequel impacte le numérique, on a toujours, et c'est pas neuf, c'est beaucoup plus aigu aujourd'hui, mais peut-être pour d'autres raisons, notamment l'élévation du prix du foncier, en particulier dans les centres-villes, on a une fragilité structurelle des distributeurs finaux, donc des détaillants, donc du commerce de livres, avec une rentabilité qui est toujours très faible, et donc qui fragilise la chaîne du livre dans son ensemble. Et ce que vient faire le numérique, c'est pas de toucher toute la chaîne au départ, ce que vient faire le numérique, c'est principalement de toucher la partie que j'ai encadrée, c'est-à-dire la partie de la distribution. Or il se trouve que de la distribution, comme dans les autres secteurs d'industrie culturelle fondée sur la reproduction de supports, c'est le poste de coût le plus élevé, et c'est évidemment l'élément central pour toucher les publics et obtenir les gains d'économie d'échelle singuliers à cette économie. Et de proche en proche, en fait c'est toute la chaîne, surtout depuis les cinq dernières années, on prendra des exemples récents, qui est la plus, donc on le voit là ici sur la part de la structure des prix relatifs au segment de la chaîne, c'est la part de la distribution qui est potentiellement la plus affectée par la dématérialisation de la distribution numérique, de livres numériques. Alors voilà pour le premier, là quel est le paysage dans lequel vient intervenir la mutation numérique. Alors je vais prendre quand même des éléments assez classiques de la mutation numérique, que je crois qu'on a tendance à oublier, et qui continuent à opérer, et qui font précisément la révolution numérique. Le premier élément qui est quand même central, et qui a évidemment affaire aux bibliothèques, c'est la miniaturisation et l'augmentation de la capacité de stockage qui double tous les 12-15 mois. Vous avez donc le RAMAC, le premier, fait pour stocker 5 mégas, donc une chanson un peu longue, il faut 6 mètres cubes et une tonne de matériel, donc on voit année après année, le résultat, le résultat c'est qu'on a accès évidemment à la totalité des contenus dans le cloud pour un prix égal à zéro, une surface égale à zéro, en tout cas elle n'est pas chez nous, elle est chez Google ou ailleurs, et donc on a une bibliothèque numérique potentiellement complète de tous les contenus pour un prix potentiellement égal à zéro. Donc c'est tout le segment évidemment, la distribution, qui était celui qui permettait les économies d'échelle de ces industries, qui est mise en cause, et donc la possibilité de voir émerger de nouveaux entrants qui vont déstabiliser cette chaîne. Donc ça c'est la même chose sur la densité, et surtout la baisse des prix, qui est un élément qu'on va retrouver dans d'autres phénomènes entre guillemets révolutionnaires de cette révolution numérique, qui fait qu'on a un, dans aucun cas si on compare à l'automobile, au téléphone, à tout autre équipement, jamais en si peu de temps on atteint des taux d'équipement des populations, ici 80-90% en si peu d'années. Et donc c'est dû principalement à la croissance des capacités numériques, stockage, réseau, calcul, et parallèlement à une baisse des prix qui est donc de même ordre, c'est-à-dire division des prix par deux, tous les 12-15 mois selon les révolutions. C'est un effet tout simple, un mécanique, contre lequel luttent toutes les industries culturelles, c'est que potentiellement le prix d'un contenu est égal à zéro. Puisque là où on pouvait sur un support physique manifester un prix, manifester une rareté, et bien en fait l'ensemble des contenus tend inexorablement vers un coût, en tout cas un prix marginal, pas nécessairement un coût, il a toujours un coût, mais un prix marginal égal à zéro pour l'ensemble des consommateurs. Et donc la question du prix, notamment dans le secteur du livre, est évidemment centrale, mais comme elle l'a été dans la musique et comme elle l'est évidemment dans le cinéma. Idem pour les réseaux, donc doublement des capacités de stockage, pardon, de distribution tous les ans, et ici le graphique est un peu vieux mais peu importe, la loi continue, et avec un couplage entre le réseau et le service qui va faire déjà apparaître un certain nombre de nouveaux intermédiaires ou de nouveaux opérateurs. Donc on sort des chaînes traditionnelles, plutôt verticales, vous avez évoqué ce passage du vertical à l'horizontale, et bien c'est précisément un des effets du numérique, cette fois-ci du côté industriel, c'est plutôt l'apparition d'acteurs verticaux, quel que soit le contenu, ils sont les distributeurs de contenu dématérialisés et ils cassent les chaînes singulières d'organisation des prix et de la production qui ne sont évidemment pas les mêmes du livre au disque ou au cinéma. Donc ces trois lois continuent d'augmenter avec des tendances exponentielles, un peu différentes les unes des autres, et elles s'entraînent cumulativement. Donc il y a un effet cumulatif de ces trois évolutions et ça ne s'arrête pas, j'insiste sur ce fait qu'on a toujours dit que ça va s'arrêter les progrès de calcul, les progrès de stockage, en réalité avec des ruptures technologiques ça continue. L'autre aspect qui est peut-être plus important, et je voudrais cette fois-ci basculer du côté économique et passer de cette révolution technologique à la révolution économique, c'est ce qui est singulier dans les réseaux numériques ou dans les logiciels puisque c'est la même chose, ou dans le hardware. Mais surtout dans les plateformes de distribution ou de réseau, ou même de téléphonie, c'est qu'on a ce qu'on appelle des externalités de réseau. Donc une externalité de réseau c'est tout simple en réalité, plus on est nombreux dans un réseau, plus on a intérêt à être nombreux dans ce réseau-là. C'est le principe du FAC, c'est le principe du PALM, les théories ont été faites autour du PALM, les premiers smartphones. C'est vrai de Facebook, c'est vrai de Twitter, c'est vrai de l'ensemble des plateformes logicielles ou des plateformes de distribution. Et donc c'est sur ces aspects-là que les industries numériques, les nouveaux entrants, vont pouvoir avoir des dynamiques de développement qu'on n'a jamais eues dans les industries culturelles traditionnelles, où on est obligé, je vais le montrer, de chercher les clients un par un. Autrement dit, on passe de réseau classique, le réseau distribution physique ou le réseau de la radio, ici avec Sarnoff, l'inventeur du modèle économique et le patron de CBS à l'époque, ou RCA pardon, c'est-à-dire qu'on doit améliorer les contenus pour avoir des clients supplémentaires. C'est le principe d'offre, puisqu'on est dans une économie d'offres quand on est dans l'économie de la culture et de la communication. Quand on est avec les télécoms, on est dans un système de réseau décentralisé et à ce moment-là on commence à voir les externalités de réseau. Plus on est nombreux chez un opérateur de téléphonie mobile, plus les coûts normalement devront baisser et plus les prix vont bénéficier aux consommateurs. Donc on a cette première externalité de réseau. Le numérique et les réseaux sociaux, troisième loi, d'un des nommés RID, lui va s'intéresser au fait que tous les utilisateurs peuvent eux-mêmes engager des contenus, mettre des contenus ou des prescriptions. Donc alimenter au-delà de l'offre de contenu, de l'information sur les contenus. Et à ce moment-là, le réseau croit des deux premières lois. Et donc on a cet effet d'externalité de réseau que j'ai évoqué, qui est évidemment très largement multiplié. On a aussi, ça tient seulement aux industries de réseau numérique, par exemple ici dans la fabrication de hardware ou de software, un logiciel quelconque, toujours une difficulté qui est qu'on a généralement beaucoup d'investissements initiaux pour créer un logiciel, pour installer un réseau physique de distribution, genre la fibre. Et donc on a une phase de démarrage qui peut être très lente, avec des coûts fixes qui sont très importants. Mais dès qu'on a pu déclencher à partir d'une masse critique un effet d'avalanche ou un effet boule de neige, grâce aux externalités de réseau, en fait un seul acteur va pouvoir se déployer. Ce qu'on voit très bien par exemple dans les guerres entre les consoles de jeux, entre les consoliers de jeux vidéo. L'important c'est d'arriver au bon moment avec la bonne console au bon prix pour déclencher la masse critique et emporter du coup l'essentiel du marché. Ce qui fait que ces économistes, les économistes des nouveaux entrants, sont à coût fixe très élevé, à rendement éventuellement très puissant parce que les prix baissent ensuite quand on développe des consoles, le prix unitaire coûte très faible de la console, en réalité des matériaux de la console. Donc c'est en en vendant énormément qu'on va avoir des gains extrêmement importants. Et surtout, comme on a cette logique de masse critique et de concurrence sur la masse critique, on écarte la totalité des autres concurrents. Et donc on a plutôt une logique de monopole dans l'ensemble des acteurs du numérique. Une tendance très très forte au monopole, on l'avait avec Microsoft, on l'a eu avec Apple, on l'a désormais avec Amazon. Donc 4, 5, 6 acteurs, domaine par domaine, plutôt un ou deux acteurs domaine par domaine, devraient être dominants. Alors c'est évidemment à l'opposé du système classique des industries culturelles, qui est un système de valorisation d'un risque, le risque d'une offre alors qu'on ne connaît pas le public, le risque d'un bien d'expérience et une logique d'organisation de la remontée de revenus par les droits de propriété intellectuelle. Avec idéalement, ce qu'on a peu pour le livre, une économie dite de versionning, c'est-à-dire qu'on a principalement sur le film. On va sortir le film en salle, mais on n'a pas le droit de le voir ailleurs, puis on va le sortir en DVD, puis en VOD, puis en télévision payante, puis en télévision gratuite. Donc on va versionner, c'est le même contenu, on va avoir des modes d'exploitation différents de manière à remonter des revenus en fonction du souhait des consommateurs ou du consentement à payer des consommateurs qui n'est évidemment pas le même. Tout le monde n'est pas prêt à s'abonner à une chaîne de télévision payante. Mais grâce à la publicité, on a quand même des revenus pour des consommateurs qui n'auront pas acheté le livre, ce qui n'est évidemment pas le cas du livre, où le versionning est assez faible. On a la sortie nouveauté, le livre club, le livre de poche, puis la bibliothèque. Et c'est à peu près tout. Puis on peut avoir le livre d'occasion. Et en numérique, évidemment, le versionning n'a pas le même sens, puisque une fois que le fichier est diffusé, il est évidemment impossible ou très difficile d'avoir des modes d'exploitation différentes qui permettent de maximiser la remontée de revenus. Deuxième élément fondamental, je passe un peu sur l'aspect théorique, c'est qu'un fichier numérique produit en réalité une mutation du bien initial. Le bien initial, quand il est sur un support, ça s'appelle un bien rival. En consommation, c'est-à-dire comme une bouteille d'eau, si je la bois, personne d'autre ne peut la boire. En revanche, si je la mets en vente, en fonction de la soif, je peux maximiser mon revenu, en fonction de la soif des uns et des autres, et je peux obtenir un prix de ce bien. Ce que fait un fichier numérique dans la mesure où il est dématérialisé et que son coût de distribution est égal à zéro ou tant vers zéro, c'est qu'en fait le bien change de nature, ça n'est plus un bien rival, c'est un bien non rival. Et un bien non rival pose un problème de financement puisque personne n'a intérêt à financer un bien dont il a l'accès gratuitement. Et donc toutes les industries culturelles depuis 1984, et principalement de la part des éditeurs américains, ont cherché à créer, contre ce système de dématérialisation, donc le passage de tous les biens du rival au non rival, a instauré un système de gestion de droit qui permet d'avoir un autre modèle économique, donc en gros éviter la radio, typique du modèle de non rivalité des biens contre les contenus, il suffit de mettre son transistor, j'ai accès gratuitement aux biens, et donc je ne peux pas interdire l'accès à ces biens. Donc je vais mettre en place des systèmes de gestion de droit, et j'arrive à un modèle plutôt de ce côté, qui est un modèle de télévision payante, qui historiquement est évidemment le plus rentable, puisque c'est un abonnement, c'est payé régulièrement, et on peut avoir, mais il faut avoir des contenus un peu intéressant, et on peut avoir un revenu très élevé pour un contenu qui passera par ailleurs dans d'autres modes d'exploitation. Donc c'est le modèle fondamental des industries culturelles, essayer, pour lutter contre la non rivalité des biens, de recréer ce qu'on appelle de l'excluabilité des consommateurs qui ne participeraient pas au financement de la culture. Plus fondamentalement, le schéma est un peu compliqué, ça signifie que le numérique, me semble-t-il, c'est l'hypothèse que je fais, produit un nouveau modèle économique qui est un peu l'hybridation des précédents. On a toujours une économie d'accès qui peut être, en bas du graphique, une économie de vente de support, physique, voire dématérialisée avec des DRM, ce qui est à droite, donc télévision, VOD, téléchargement. On a parallèlement de plus en plus une économie d'audience, donc une économie financée par la publicité, qu'on avait classiquement, mais elle est de plus en plus importante pour la raison que les fichiers sont des biens non rivaux. Et puis on a aussi ce que vous avez évoqué, l'horizontalité et les nouveaux modes de consommation numérique, beaucoup plus communautaires, beaucoup plus fondés sur les réseaux sociaux, la contribution, la prescription, et donc tout ce qui est autour des économies de masse média communautaire interactif, qui regroupe en fait à peu près tous les modèles économiques. Sauf que ça modifie assez considérablement l'acteur dominant de la chaîne. Dans une télévision, c'est assez simple, je vais revenir dans deux secondes, c'est celui qui arrive à faire la médiation entre les consommateurs qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent consommer mais qui vont regarder la télévision et qui veulent de bons programmes, et des annonceurs qui veulent toucher ce public-là pour les toucher en termes publicitaires. Donc lui, il fait l'intermédiation. Ici, la valeur est changée, puisque ceux qui auront la valeur dans une économie qui par ailleurs est d'abondance, grâce à le numérique, fait que ça va être plutôt sur la rareté de l'attention. Donc ça va être l'éditorialisation, ça va être les guides électroniques de programmes, ça va être la marque, ça va être les outils de recherche, donc les moteurs de recherche principalement, et puis les datas, c'est-à-dire la capacité à pouvoir mesurer la socialité des consommateurs, on consomme rarement que pour soi, l'évolution de ces goûts, les goûts antérieurs, les systèmes de prescription, et donc toute cette gestion des goûts et préférences des consommateurs. Ceux qui sont capables de faire un des trois ou quatre qui ont ces facteurs, généralement ils vont ensemble, et bien sont de fait les acteurs dominants de la distribution, comme l'étaient les distributeurs dans les chaînes traditionnelles des industries culturelles. Et donc ça laisse aussi place à très très peu d'acteurs, ceux que j'ai évoqués tout à l'heure sans les nommer, ou en les nommant, ce sont les mêmes, qui ont assez bien compris le système. Ils ont bien compris le système, le système en fait il est assez simple, c'est ce qu'on appelle une économie de plateforme, c'est le dernier prix Nobel d'économie, donc Jean Tirole qui en est un des théoriciens, c'est pas pour ça qu'il a eu le prix Nobel. C'est un système selon lequel, en fait, comme la télévision, on s'adresse à deux marchés différents, on est entre les deux marchés, et on assure l'intermédiation entre une offre et une demande. Donc c'est vrai la télévision, c'est vrai, ici j'ai mis Amazon, Google, etc., mais ça marche aussi pour les boîtes de nuit, ça marche pour d'autres domaines, pour Mythique, en fait, dès qu'on met en relation de marchés différents, de phases de marchés différents, on est dans cette situation, qui est singulière parce qu'il y a toujours une face où le nombre est très important, et une face qui est plus réduite, par exemple les offreurs de contenu par rapport à la totalité des consommateurs. Et donc on va donner à la totalité des consommateurs un prix très très faible, le plus faible possible pour avoir l'effet de réseau que j'ai montré tout à l'heure. Et inversement, on va essayer, ce qui est logique et classique, de faire baisser les prix des offreurs. Mais seul l'intermédiaire peut faire ce travail sur le prix. Et ce travail sur le prix, il conduit à pousser ces intermédiaires, à obliger les fournisseurs de contenu, les éditeurs, les producteurs de films, etc., à baisser le prix, qui est toujours artificiel, le prix d'un bien culturel, ou en partie artificiel, on peut accumuler des coûts, ça ne donne pas le prix de vente, où les prix des films sont toujours dans une salle du même ordre, 8-9 euros, alors que les coûts de production sont extrêmement variables. Donc le prix culturel est totalement artificiel en réalité. Mais on peut le faire baisser parce qu'on lui permet, ou on lui promet, de toucher un très large public. Et c'est extrêmement difficile à réguler parce que la fixation du prix est une boîte noire pour les régulateurs, les autorités de la concurrence en particulier. C'était l'apport de Tyrol, mais qui permet d'expliquer pourquoi on a des nouveaux entrants qui sont aussi dominants et qui constituent des acteurs extrêmement difficiles à réguler pour les Etats, ou pour ce qui nous concerne, la Commission européenne, puisqu'on est à des échelles très élevées. Autre élément particulier de cette économie, c'est qu'elle est dominée, pour que ça fonctionne, par une logique ou un couplage entre les terminaux de lecture ou d'audition ou d'écran, etc., peu importe, et un logiciel qui permet de contrôler l'accès au contenu. Donc il faut toujours qu'on ait un hardware et un software. Et généralement, les acteurs que j'ai évoqués, ils ont le software. Ils peuvent développer l'hardware comme a fait Apple, comme fait Amazon avec Kindle. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et ils le font, on ne se rend pas dans le détail, par un système de DRM, donc de système numérique de gestion de droit, où on voit, j'ai mis en haut, les auteurs, les producteurs, etc., qui sont tout en haut de la chaîne, mais qui pour arriver au consommateur final, numérique ou analogique, sont intermédiés en réalité par un système de protection qui peut être robuste dans le cas du cinéma, parce que les coûts de production sont élevés, que le secteur veut défendre. Moins robuste, c'est le cas des logiciels pour la plupart des autres contenus, mais en toute hypothèse, ce ne sont pas les auteurs, les éditeurs, les producteurs qui ont le logiciel. Et l'écriture même du logiciel, si je prends l'exemple de la musique, les logiciels de distribution de musique qui ont été effectués, ont toujours oublié la ligne artiste dans le codage. Parce qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas de droit spécifique, de droit voisin des artistes et interprètes. Ça dépend des royalties qui dépendent des producteurs. Et donc, y compris dans la redistribution des rémunérations, la chaîne amont, c'est-à-dire la chaîne de production de la création, n'est pas prise en compte. Et donc, il y a là un pouvoir extrêmement fort des opérateurs numériques. D'abord, pour les raisons que j'ai dites, ils touchent tout le monde et ils font l'intermédiation, enfin, ils touchent le plus grand nombre et ils font l'intermédiation sur la question du prix. Et en plus, ils les tiennent techniquement parce qu'ils ont l'outil technique de contrôle. Alors, comment ça se traduit dans la chaîne d'édition numérique ? D'abord, ça accélère cette déstructuration des prix, puisque beaucoup de coûts disparaissent, beaucoup de coûts additionnels existent aussi, mais ils sont en proportion extrêmement faibles dans la distribution. Deuxièmement, structurellement, les retours qu'on peut avoir pour l'imprimer sont par définition nuls dans une plateforme numérique. Donc, beaucoup de coûts aussi disparaissent. Et ce que je vais montrer, la chaîne de valeur classique, la chaîne de distribution classique dans l'édition est bouleversée. Dans l'édition papier, voici à peu près, quand date le site 2010, voici à peu près quel était le système de répartition. Ce que va produire le numérique, c'est une diminution évidemment importante du côté distributeur et du côté libraire. Donc, une déstabilisation, en réalité, de l'ensemble des chaînes. C'est la même chose qu'on a connue dans la musique. On a parmi les nouveaux coûts, donc ce n'est pas nécessairement une simplification. On a parmi les nouveaux coûts une chaîne, autant la chaîne était relativement simple, classique. On a une chaîne qui est beaucoup plus compliquée techniquement en amont pour produire du livre numérique qui va se substituer. Au début, je disais, on ne va pas toujours se substituer, mais en réalité, ça commence vraiment à se substituer au livre papier. Et on a une chaîne où on a de nouveaux intermédiaires. Donc, on n'a non pas une désintermédiation au profit des nouveaux entrants, on a plutôt une réintermédiation au profit des nouveaux entrants et on a fait disparaître un certain nombre d'acteurs. Des acteurs qui étaient fondamentaux pour toucher le public. Donc, désintermédiation, réintermédiation. Je vous laisse les graphiques, je les développe. On a surtout la possibilité de faire émerger de nouveaux modèles économiques. On n'avait qu'un seul modèle économique classiquement qui est la vente au lecteur. On pouvait avoir le club, mais c'était des modèles résiduels. Ici, on va avoir des modèles de revenus qui sont différents et qui permettent d'alimenter la chaîne ou les autres acteurs de la chaîne de façon très différente. On a aussi des modèles de tarification qui sont très différents, qui peuvent être très différents. On peut avoir la vente unitaire, mais en deux secondes, on a aussi le streaming. On a aussi maintenant l'abonnement illimité qui ne semble pas marcher beaucoup, en tout cas en France. Donc, on a des modèles économiques de revenus et de tarification qui prennent en compte cette baisse du contenu unitaire. Et on a dans la logique de négociation entre les nouveaux entrants et les acteurs fournisseurs de contenu. Évidemment, si je me place du côté des nouveaux entrants, une capacité à faire varier la valeur ajoutée que je confère aux acteurs de la chaîne qui est extrêmement variée. Autrement dit, je peux faire remonter, par exemple, du côté des auteurs et essayer de désintermédier ou de faire disparaître tout ou partie du rôle des éditeurs. Après avoir fait disparaître tout ou partie du rôle des détaillants. Donc, il y a une déstabilisation de l'ensemble de la chaîne qui était au départ simplement les détaillants et qui est maintenant sur l'ensemble de la chaîne, comme l'illustre ce graphique, où on voit une répartition dans le livre numérique qui est assez différente de celle que j'ai montrée auparavant. Et en même temps, notamment en France, parce qu'il y a plutôt une résistance à ce passage au numérique, par rapport à l'Angleterre, l'Allemagne et surtout les Etats-Unis, parce que c'est une perte de la maîtrise du prix donc de l'ensemble de la filière. On voit que, en tout cas en France, les revenus numériques sont restés pour le moment relativement faibles. Donc, du coup, on maîtrise relativement le passage à cette évolution. Juste pour terminer, donc 2-3 minutes, premier défi, on n'a pas d'acteurs français du côté, ou quasi pas d'acteurs français, pour les raisons que j'ai dites, on en a eu, on en a un peu, mais pour lutter contre des acteurs qui vont être dominants du côté des smartphones, du côté des PC portables, des tablettes, des liseuses, qui sont les nouveaux écrans. Donc, on a eu des acteurs français, mais industriellement, on n'est pas en mesure, ou européen, mais industriellement, on n'est pas en mesure, pour les raisons d'avalanche que j'ai montré tout à l'heure, de lutter contre d'autres acteurs. Et donc, il y a une déperdition. Deuxièmement, il y a une concentration des lectures sur écran, en tout cas du livre numérique, qui va s'opérer principalement par les tablettes, et quelques liseuses, mais principalement une gamme de liseuses, où à nouveau, on n'a pas d'acteurs qui permettraient d'avoir une relation avec l'ensemble de la chaîne du livre, peut-être plus harmonieuse, ou moins concurrentielle. Troisième élément, il y a eu un ajustement de prix dans la plupart des pays, qui ont permis de développer la lecture numérique. En France, il n'a pas eu lieu, c'est-à-dire qu'on a toujours un écart très important entre livre papier et livre numérique. C'est le principal élément qui permet de ralentir, d'une certaine manière, le passage ou la conversion à la lecture numérique, mais il est possible qu'on ne puisse pas le tenir longtemps. Dernier élément, ou peut-être des défis auxquels actuellement est confronté le ministère de la Culture avec la nomination et le travail d'une médiatrice, de Laurence Angèle, face aux offres d'abonnements illimitées, qui sont assez logiques du point de vue économique, pour les raisons que j'ai dites de coût du bien numérique. Donc c'est très logique de faire de l'abonnement illimité. C'est même économiquement rentable, ça peut être économiquement rentable. J'ai rencontré hier par hasard, avant-hier par hasard, Pascal Negre, qui me disait « Je suis ravi des abonnements illimités en streaming », alors qu'il y a dix ans, on s'engueulait parce que je disais « C'est ce qu'il faut faire », et il me dit « Surtout pas ». Et maintenant, il est tout content. Donc économiquement, c'est très rentable. Ça peut être très rentable, c'est du récurrent, c'est toute la vie, et c'est généralement supérieur au coût moyen des achats des consommateurs. L'autre difficulté, c'est évidemment l'offre actuelle qui vient d'être annoncée, au moins pour certains auteurs, d'un calcul de rémunération à la page. Alors juste, dernier point, me semble-t-il qu'il y a une autre difficulté qui émerge avec le numérique, qui est plus culturelle, c'est plutôt le développement de l'hyper-choix et la mise en concurrence du livre ou de la presse, avec une multiplicité de contenus sur un seul écran à la fin. Et je pense que nous sommes tous confrontés à cette question de l'hyper-choix et de l'obligation de passer à une économie d'attention et de prescription pas nécessairement algorithmique, ou plutôt idéalement pas algorithmique. Alors que la lecture, si on la mesure, ça c'est l'enquête de l'INSEE sur le temps, eh bien la lecture, j'ai pas mis les autres, ce serait terrifiant, ça c'est le temps de loisir, etc. La lecture ne cesse de se réduire. Et donc si en plus on calcule à la page ou au temps de lecture, comme on voit sur la presse tel l'article se lit en 1 minute 30, etc., eh bien la concurrence va être extrêmement vive sur cette partie d'activité qui n'est pas que de loisir, fondamentalement culturelle, et qui est le temps de lecture. Merci beaucoup.